Salut les amis, coucou les petits loups, c'est un dossier Nikon, les objectifs module 1, les focales fixes. Autant on a bien en tête le triangle d'exposition, autant les objectifs ne sont pas pris en compte dans le calcul de la prise de vue. Et pourtant, ils contribuent, tout comme le diaphragme, la vitesse et les ISO, à la bonne exposition de votre photo. Avertissement. Compte tenu des modules à venir sur les réglages, menu, je me dois de publier ces deux vidéos concernant les focales fixes et les zooms. Parce que j'ai écrit la trame d'une seule vidéo et donc je l'ai modifiée pour l'adapter à la forme module. Mais il faut que j'en parle assez rapidement parce que sinon ça va me faire remettre ces vidéos au calendre grec, ce que je ne souhaite pas. Parce que c'est super important. Allez, c'est parti. Il fut un temps où les optiques fixes F étaient plus lumineuses et avaient un piqué légèrement meilleur que les zooms. Je dis légèrement parce que bon, je n'ai pas tout testé non plus, il ne faut pas exagérer. Mais avec la monture Z, Nikon a su démontrer à quel point un zoom peut être hautement qualitatif. Certes, pas aussi lumineux qu'une optique fixe, mais nous verrons cela un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Qu'est-ce qui justifierait de nos jours d'acheter une optique fixe et qui plus est lumineuse du style F1.4, F1.2 ou F1.8 pour une optique télé ? Le champ d'utilisation d'une optique fixe est relativement restreint. Pourquoi ? Une optique à focale fixe est très spécialisée. On a un seul angle de champ pour un seul grossissement. Prenons par exemple 50F1.4. Que peut-on faire avec une telle optique que l'on puisse faire avec un zoom ? Dans quel cas serait-il nécessaire d'avoir une optique spécialisée ? Dans le cas où vous n'êtes plus un débutant et que vous vous êtes spécialisé dans votre pratique photo. Prenons par exemple les mordus de la macro. Dans ce cas, effectivement, pas d'échappatoire. Une optique macro spécialisée sera hautement qualifiée pour faire le travail. Pour la macro à fort grossissement, c'est-à-dire au-delà de 1.1. En dessous de 1.1, c'est de la proxy photographie. Dans quel autre cas ? L'astro, les photos d'astro, on est en mode manuel parce qu'il fait nuit et là, les automatismes sont un peu dépassés. Pour prendre un ciel étoilé par temps clair en dehors de l'agglomération parce que le voile atmosphérique au-dessus des villes nuit à la vision nocturne des étoiles. Et puis dans toutes les autres situations, il faudrait avoir un module infrarouge pour faire des photos dans le noir complet. Comme on peut le voir, ce sont des cas très particuliers dont le corollaire est l'usage d'optiques particulières. Comme le nocte 58 mm à f0.95 par exemple. Ou pour l'utilisation d'optiques à usage très spécifique comme un 600 mm ou un 800 mm. Le dernier 600 mm dont Nikon fasse la pub, il ouvre à 6.3 et il fait 5800 euros. Qui fait des photos 600 mm ? Levez le doigt ! Si c'est pour avoir une profondeur de champ plus réduite qu'une optique traditionnelle du style 2.8 opposé à f4, Et bien, comme j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je vais vous remémorer un petit peu la chose. A titre d'exemple, un objectif qui ouvre à 2.8 par rapport à f4. Avec un sujet à 5 mètres, prenons un 70 mm par exemple, puisque j'ai des 24-70 et donc je peux me rendre compte de la profondeur de champ qui peut y avoir entre l'ouverture 2.8 et 4. La profondeur de champ pour 2.8 serait de Soit un différentiel A votre avis, la différence vaut-il le différentiel au niveau du prix ? Un 24-70 de 8 vaut 2200, alors que le 24-70 f4, entre guillemets, ne vaut que 1100 euros. Le double, le de 8 par rapport au 4. Je vous mets le lien du site que j'ai utilisé pour bien appréhender les différences de profondeur de champ, sous la vidéo. Certes, alors il y a des optiques fixes, effectivement, qui ne sont pas trop chères, et je dirais relativement très abordables, comme le 24 mm à f1.7, ou encore le 28 à f2.8, ou encore le 40 mm à f2. Mais sont-elles suffisamment spécialisées pour les choisir en tant que telles ? Je vous mets le lien sous la vidéo du site Nikon, et vous pourrez regarder les objectifs et les prix que Nikon pratique. Dans mon dernier édito de présentation des modules, je vous ai parlé de la prise de vue au 24 et au 50, en mesure matricielle. La mesure matricielle au 50 mm reviendrait à faire une mesure pondérée centrale avec un 24. Donc on ne prend pas en compte la même superficie d'une scène. C'est comme choisir dans le triangle d'exposition une vitesse, un diaphragme ou les ISO, pour avoir un groupe d'IL intéressant. Alors, qu'est-ce qui est en faveur des focales fixes ? On peut me répondre que la focale fixe est bien plus lumineuse qu'un zoom. Ce n'est pas faux. Mais le différentiel, qui est de 1 diaphragme, est largement compensé par une montée en ISO. Vous faites des photos un après-midi, à 400 ISO, vous vous dites, ah mince, si j'avais un 2.8, ça irait mieux. Vous vous mettez à 800 ISO. L'affaire est conclue. Vous avez compensé le manque de luminosité de votre optique. Comme toujours, c'est votre argent, c'est vous qui voyez, mais quand même, réfléchissez avant de vouloir prendre une optique super lumineuse. Vous seriez mes neveux et nièces, je vous dirais, viens, on va tester une optique à f4, et tu pourras voir la différence avec une optique qui ouvre à 1.8 ou 2.8. Voir si vraiment, c'est impératif le fait que tu prennes une pique lumineuse. Mais j'allais dire qu'aller dans un magasin qui fait de l'allocation d'objectifs, et là, vous verrez si le jeu en vaut la chandelle. Et comme d'habitude, c'est vous qui voyez, c'est votre argent. Et en attendant de regarder la vidéo sur les zooms, continuez à faire de bonnes photos. La vidéo sur les zooms va suivre. A très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501